Laurent Roland-Antoné-Caise, bonjour. Ahmed Haripa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par le chasseur Info qui informe ce matin que la première session ordinaire de négociation collective au titre de l'année 2023 devrait se tenir ce jour face à face, gouvernement, syndicat donc. C'est une grande veine. Il faut se réjouir que oui, au-delà de ce que, il y a peut-être des attentes qui ne sont pas totalement comblées peut-être au niveau des enseignants, il faut préciser. Au moins, il faut se réjouir de ce que le gouvernement respecte ce calendrier de rencontre avec les centrales syndicales pour échanger sur la question de l'éducation, en tout cas sur la question de l'éducation. Donc, je pense sincèrement que, oui, pas seulement de l'éducation, mais tous les 7 heures, oui, 7 heures. Oui, je pense que le gouvernement fait déjà ce pas et l'essentiel pour nous, c'est d'espérer qu'en tout cas, au terme de cette négociation, que la fumée blanche saute pour les travailleurs béninois. C'est ce qu'on souhaite. L'amélioration des conditions, que les demandes des travailleurs soient satisfaites et que nous puissions pousser un ouvre de soulagement pour ces fonctionnaires de l'État. C'est ce qu'on souhaite. Donc, oui, il ne faut pas que les syndicalistes aillent à ces rencontres sur pied de guerre, en ayant une position à camper et de dire que, oui, nous ne sommes pas flexibles. Il faut aussi peut-être tenir compte de la réalité. Oui, nous sommes les premiers à dire que le gouvernement, peut-être, ne fait pas assez des fois. Peut-être, moi, je ne le dis pas comme ça. Mais je pense sincèrement qu'il faut tenir aussi compte de l'amorosité économique au plan mondial. Ce n'est pas que le Bénin qui est en difficulté, c'est le monde en qui est en difficulté. Et d'ailleurs, le Bénin, dépendant d'une certaine partie du monde, parfois subit les aléas indirectement de cette amorosité économique. Donc, parfois, nous devons aussi, dans nos discussions, essayer d'être un peu flexibles, de comprendre la réalité. Patrice Allant fait un effort. Oui, d'accord, vous êtes un syndicaliste. Oui, à un moment donné, il va falloir aussi comprendre que, oui, si vous étiez à sa place, est-ce que vous pourriez faire mieux compte tenu de l'amorosité économique ? Le Bénin subit, malheureusement, sans pouvoir être acteur du système économique mondial pour autant. Donc, il faut comprendre le gouvernement aussi, à un moment donné. C'est vrai que le gouvernement aussi doit pouvoir savoir mettre à distance de travail le peu qui existe, la prospérité partagée. Que ce ne soit pas l'affaire d'un clan, mais que ce soit l'affaire de toute une nation, de tous ceux qui contribuent à développer, à travailler pour développer ce pays. Restons avec le quotidien Le Chasseur, si vous le voulez bien, Laurent Roland, tonner une caisse. Il y a ce titre qui m'intéresse. J'espère qu'il vous intéressera aussi. Enfin, j'en suis sûr. Thèse en sociologie du développement à l'Université d'Avoumé. Quel avis ? L'expertiseur de Pascal Guitibi sur la cybercriminalité, lui concède le grade de docteur à l'éducation numérique, une alternative de lutte. Oui. Je crois que quand il y a une actualité, ou bien qu'il y a un problème dans un pays, les scientifiques ont le devoir de se pencher sur la situation et de proposer des solutions. Et donc, je crois que cette thèse vient à point nommé. Je veux bien croire que dans cette thèse, on aura les éléments appropriés pour venir à bout de la cybercriminalité. Pour une lutte efficace. Pour une lutte efficace. Pour une lutte efficace de la cybercriminalité. Par déjà de l'éducation numérique. Voilà. Et puis, une éducation numérique, bien évidemment, pour les citoyens, que les citoyens puissent être mieux éduqués, informés, éduqués, pour ne pas tomber dans les pièges de la cybercriminalité. Mais en même temps aussi, travailler à une éducation numérique responsable. Responsable. J'insiste à l'aise aussi. Parce que tout le monde peut manipuler l'ordinateur. Bon, je ne dis pas, je dis n'importe quoi. Beaucoup de personnes peuvent manipuler l'outil informatique. Mais tous ne sont pas enclins à aller faire la cybercriminalité. Tous ne décident pas de faire la cybercriminalité. Donc, il faut peut-être éduquer à cette responsabilité numérique pour comprendre que oui, c'est parce que je sais manipuler un smartphone que je peux aller faire des annonces peut-être sur... Pardon, sur... Sur les sites, voilà, des fausses annonces. Oui, que je peux me permettre de faire la cybercriminalité et corriger les gens. Je crois que c'est à cela qu'il est question. Et puis, souhaiter que oui, cette thèse ne soit pas... Une thèse de plus peut-être ? Pas de plus, ne soit pas rangée dans les placards. Je me suis amusé il y a quelques semaines à regarder un peu, à aller fouiller un peu ce qu'il y a. C'est les différentes thèses. Mais j'ai compris qu'on a de la matière. Et si on devait appliquer tout ce que les gens ont fait, les recherches que les gens ont faites, on devait appliquer ça. Je crois qu'il y a des problèmes qu'on aurait déjà résolus depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais malheureusement, quand on finit, on donne... On dit... Elle a eu le grade du docteur, avec félicitations au jury, il m'a aussi très honorables. Mais après, c'est le docteur qui vient, qui cherche de l'emploi. Malheureusement. On a pu voir en Côte d'Ivoire des docteurs marchés pour demander de l'emploi. Ils ont été tous emprisonnés. Donc, de toute façon, le plus important, c'est de ne pas faire la thèse et aller s'asseoir pour attendre un emploi. Votre thèse doit pouvoir vous permettre de proposer une solution. Et de ce point de vue, il y a des gens qui sont des civils, qui sont associés par la police, les forces armées, qui travaillent avec eux. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si vous faites une thèse comme ça, que vous allez attendre l'État, je crois que ça va être la plus grave des erreurs. Il faut proposer des solutions à le CRC, par exemple, et s'imposer. Et là, vous serez collaborateur, c'est un peu plus tard de cette structure-là, pour venir à bout d'assumer la criminalité. Autre fin d'actualité, Laurent Roland-Toniquet s'abordait par la plupart des quotidiens ce matin. Le financement public aux partis politiques, enfin, à l'endroit des partis politiques. Il y a chèque, donc, pour ces formations. Et le parti démocrate qui rejoint cette liste désormais. Oui, au vu des résultats qu'ils ont pu avoir au cours des dernières élections législatives, ils ont pu avoir fait 8 députés. Et donc, ils ont eu, à eux, même les 10% au plan national. Donc, cela leur donne le droit d'avoir le financement public. Seulement, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'ils doivent pouvoir faire très attention à ces sous. parce que personne, peut-être, ne les attendait à ce niveau. Et donc, ils sont arrivés. Il va falloir qu'ils fassent très attention parce que c'est une arme qu'on peut utiliser contre eux à tout moment. Dans la gestion de ces fonds, qu'ils soient assez transparents. Et ce que je dis ce matin, c'est pour Éric Netté et sa clique, c'est un pas de l'argent gratuit. Demain, on utilisera l'argument, l'agent du contribuable pour vous attaquer. Donc, s'il y a 5 francs que vous voulez prendre pour aller prendre de la bière pour un copain ou une copine ou je ne sais quoi, faites très attention parce qu'on vous demande... D'ailleurs, même, vous devez faire le point de comment est-ce que vous avez dépensé l'argent. Les directions départementales, les représentations, les sièges départementaux que vous avez au plan national, vous devez pouvoir les alimenter. On doit pouvoir voir que ça fonctionne. Vous devez faire des activités. Et il ne faut pas faire de la surfaturation mais de la surestimation des coûts parce que ça va les rattraper. Parce que là où ils sont, c'est une plante assez cuissante et c'est à eux de faire très attention. C'est peut-être ce que j'ai envie de leur dire ce matin. Sinon que oui, c'est leur droit. Maintenant, que ces fonds-là, qu'ils utilisent ça à bon escient pour pouvoir peut-être importer plus de baignoires, si c'est leur ambition d'aller plus loin en politique, je dis ça parce que je ne suis pas à la place, mais qu'ils sachent que ces fonds doivent pouvoir les aider à conquérir plus de terrain et de territoire pour leur lutte. Autrement, si le fonds-là doit servir à une minorité comme on le voit parfois, on a pu voir qu'il y a quelques jours, on a demandé que l'autre fasse le point. Et c'est ce qui l'a fait aux fesses. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'en savez-vous ? Non, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dans la bonne grâce, vous pensez que tout est permis. Jusqu'au moment où votre grâce finit et que d'autres personnes ne commencent pas à être repositionnées, à se repositionner, ça pose un problème. Donc il va falloir aussi que les démocrates fassent très attention. D'ailleurs, justement, on parle de quatre formations politiques. On sait qu'il y en a trois qui ont pu tirer la peine du jeu au détour des dernières législatives. le parti FCVE qui, enfin, continue de percevoir. Oui, parce qu'au cours des élections communales, par exemple, de 2020, ils ont pu avoir des conseillers communaux, des maires. Et d'ailleurs, même, ils ont les 10%. Donc jusqu'à un nouvel ordre. C'est-à-dire que... Les prochaines élections communales. Malheureusement, pour eux, ils ont perdu les législatives. Donc ils doivent pouvoir travailler pour avoir les 10% pour les prochaines élections communales. Les élections générales, finalement. Oui, ce qui n'est pas gagné d'avance. Comme je l'ai dit, moi, je ne prédis pas le déluge, mais je l'ai dit, je l'ai dit ici, c'est que les démocrates, le parti des démocrates va faire disparaître. FCVE, peut-être que les gens prennent un point d'enjeu de mauvais augurs. On a vu les résultats. Et s'ils ne font pas attention, ce n'est même pas le discours que Paul Roupa a prononcé. S'il veut véritablement continuer à exister sur la scène politique, il doit revoir sa manière de faire. Chois, il fait profil bas pour se rallier à quelqu'un ou alors il travaille autrement sur le terrain en changeant le discours. Parce que le discours modéré qu'on a pu voir de lui, à un moment donné, ce n'est pas ça qui fait la politique bédinoise. Ce n'est pas ça que les bédinois veulent entendre, peut-être. Ils veulent de la sincérité. Et peut-être que cette sincérité, il y a quelque chose qui manque. Et vous pensez qu'être modéré, c'est ne pas être sincère ? Non, mais écoutez, être modéré, parce que vous avez peut-être des engagements qui font que vous ne pouvez pas oser dire certaines choses. Je dis n'importe quoi. Et donc, il doit pouvoir revoir sa posture s'il veut véritablement continuer à exister. Il ne suffit pas de venir dire devant une caméra micro, on n'ira pas dans les autres blocs, le parti FC va exister. Mais ils oublient que le parti FCBE, il y avait l'image de quelqu'un qui était collé à ça. En 2020, ils ont eu la chance d'avoir les élections parce que l'image de cette personne n'étant pas associée dans une certaine mesure, mais que dans une certaine partie du Bénin, les gens étaient encore attachés à cette formation politique, n'avaient pas suffisamment de l'information, ont dû aller voter pour le parti FCBE. D'ailleurs, celui qui était exécutif national du parti n'a pas pu se faire élu conseiller communiste chez lui. Dans la partie méridionale, vous allez constater qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'élus. Ah, bon, en cas, ils ont eu combien de conseillers sur plus de la trentaine. Donc, c'est la réalité du terrain. Cela suppose que quoi ? Ils doivent revoir. Et de l'autre côté où ils avaient pu avoir la majorité, entre une certaine majorité, il faut comprendre que le simple fait que l'autre personne dont l'image était accolée au parti FCBE, Le paris du président de... Le paris du président de... Le paris du président de... Et que son ouvert soit attribué aux démocrates, maintenant, fait qu'ils vont disparaître. C'est vrai que dans la presse, il a été fait mention d'un possible... Enfin, d'un possible rapprochement. entre les deux parties. Avec Mouniaï, justement, comme, on va dire, figure de transmission. C'est possible, mais je ne souhaite pas ça pour les démocrates, s'ils veulent aller loin. Laurent Roulan, tonneau, qu'est-ce autre fait d'actualité avec le quotidien, le révélateur du jour. Cette fois-ci, modalité de désignation représentant du Parlement, Aladatine, appelé à revoir sa copie. Oui, je crois que... Aladatine, on a pu le voir au cours de la huitième législature avec sa position assez tranchée, avec... En tout cas, je ne vais pas aller plus loin. Mais ce que je dis, c'est... Les gens doivent faire très attention. Je le dis, et je peux le dire encore ce matin, parce que vous avez été plus fort pendant un moment, il peut arriver un moment où vous vous retrouvez en position de faiblesse. Et quand vous vous retrouvez en position de faiblesse, la même chose que vous avez fait subir aux autres, les gens vous feront subir ça. Je crois que les gens feraient très, très, très attention avec tout ce qu'on a comme débat, le lieu de désignation, positionnement dans la commission, désignation au plan régional, au plan parlement panafricain, c'est une chose. Les gens doivent pouvoir faire très attention. J'ai dit, la cupidité en politique amène la frustration. La frustration, de frustration en frustration, ça explose. et quand ça explose, c'est difficile de contenir. Ça peut ne pas explose. En fait, le problème, les gens ne comprennent pas quelque chose. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes plus fort, vous êtes cupide, vous créez la frustration, mais ça n'explose pas au même moment. C'est peut-être quand vous êtes faible politiquement maintenant que ça explose. Vous subissez de plein fouet les revers de ce que vous avez semé. C'est pourquoi les gens doivent faire très attention. Essayez d'avoir l'esprit de partage dans certaines mesures plutôt que de vouloir à tout prix contenter la minorité au détriment de la majorité. Vous savez qu'hier, justement, au Parlement, on devait procéder à la désignation des parlementaires justement au sein des différentes institutions au plan national comme au plan international. Une séance qui a été suspendue, donc en définitive, faute de consensus. Oui, il n'y aura pas consensus tant que les gens ne vont pas vouloir faire profil bas même s'ils sont plus forts. C'est-à-dire que ceux dont on parle c'est terre à terre. Vous êtes plus forts, d'accord, mais faites-lif. Parfois, on fait semblant quand même d'être bête. Je pense que la majorité parlementaire doit pouvoir parfois faire semblant et en attribuant ne serait-ce que quelque chose aux démocrates ou aux opposants, je veux dire. Parce que le simple fait de montrer clairement que c'est nous qui avons la force, de montrer le muscle et de s'accaparer du tout, le peuple observe. Et en son temps, le peuple vous fait subir ça. Ce n'est pas parce que on a pu faire une élection en 2023 et que vous avez eu 83 députés que vous êtes majoritaire. Moi, je pense et je le dis toujours. Vous êtes majoritaire. Non, mais écoutez, en termes de chiffres, moi, je n'analyse pas le nombre de députés qu'ils ont eu. J'analyse les chiffres issus des unes. Et je constate que depuis 2016, ça va décréchendo plutôt que d'aller décréchendo. Et donc, c'est un piège parce qu'à tout moment, ça peut vous rattraper. Ça peut vous rattraper parce que quand le vrai peuple décidera de se lever pour vous sanctionner, pour aller majoritairement dans les unes pour aller voter, écoutez, les élections passées qu'on a pu avoir, c'est parce que dans certaines localités, on a vu une participation assez faible. Mais imaginez le cas où la participation était assez forte, où tout le monde sortait pour aller voter et que tout le monde décidait de trancher, clairement. N'empêche qu'aujourd'hui, au Parlement, l'UPR est le parti qui a la majorité. Sortez-moi les chiffres de l'UPR et analysés de 2019 aujourd'hui. Vous vous rendrez compte que... Est-ce que vous m'écoutez, Laurent ? Oui, oui. N'empêche qu'au Parlement, actuellement, l'UPR est le parti qui a la majorité. C'est ce que je dis. Je suis d'accord qu'ils ont la majorité. Non, ce que je dis, c'est que... Je vous comprends. Oui. Je vous comprends. Oui. Le problème, c'est que... Il n'empêche. Ce n'est pas la majorité des députés qui font le problème. C'est de préparer 2026 pour se dire ce que nous faisons. Est-ce que les actes que nous posons là, est-ce que ça va permettre que nous puissions avoir plus d'électeurs pour les prochaines élections ou bien ça va contribuer à diminuer nos électeurs ? On a pu voir la dernière fois que les CCA et les CCC, il y en a qui sont mécontents et qui se résignent. Donc, dans l'air, quand il y a des problèmes, et donc, quand vous regardez l'un dans l'autre dans toute cette situation, vous allez vous rendre compte que, oui, il y a des problèmes. Et il y a même des gens qui sont leurs premiers soutiens mais qui aujourd'hui ne sont plus d'accord avec eux parce qu'ils estiment que c'est une minorité qui s'accapare de ce que peut-être on pourrait partager la majorité. Donc, l'un dans l'autre, ça peut rattraper. Qu'on fasse très attention. D'accord. Allez, on va parler à Féfoncière à présent. Le révélateur du jour en parle également. La cause spéciale démarre ses audiences. Laurent Roland-Antoninckes. Oui, il faut... Le bonheur, très certainement des populations trop souvent grugées au travers de ce genre de dossiers. Oui, je crois que la priorité pour cette cour doit être les affaires douanières dans la commune. La commune qu'à la vie, justement. Oui, il faut commencer par là. C'est vrai qu'il y a une partie qui est en prison qui pue juste à peine mais malheureusement, il n'y en a pas mieux. Écoutez... Qui sont encore en liberté. Non, non, qui me pardonnent. Il y en a qui sont en prison mais dans les noms se retrouvent encore dans nos dossiers. Il faut assainir le milieu foncier au Bénin. Quelqu'un qui s'est chine a acheté sa parcelle. A économiser toute une vie. Tout récemment, il y a un acteur politique qui a eu un problème avec un vieux. Le vieux a acheté sa parcelle depuis plus de 20 ans. Cet acteur politique est allé acheter la parcelle il y a 10 ans chez quelqu'un d'un autre membre de la famille. Le vieux a construit un bâtiment sur la parcelle. Il a même mis un ouvrier la version des poutures de toute sa famille là. Depuis des années. Mais cet acteur politique parce que ce croyant fort aujourd'hui alors est allé demander qu'on ne commence pas à faire la clôture. On n'a commencé à faire la clôture. Le monsieur a revendiqué le vieux a été convoqué comme ça hier. On l'a fait à soi. Peu s'en fallait on allait l'emprisonner. Pour quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Je pense que c'est quand ça choque. Moi je me rappelle de ce monsieur qui est venu se dire que c'est la parcelle que ma mère avait acheté à l'époque que c'était pour sa tante. Et l'autre vient dire que c'est tel qu'il a vendu ça et a osé enlever la plaque. Mais il a fallu qu'on crée sur lui et qu'il ne commence pas à supplier. Et quand j'ai commencé à dire je vais te convoquer il a commencé à supplier parce qu'il voulait faire le chantage à ma mère pour le soutenir en cause de l'argent. C'est un plan. Et ça existe dans Calavie aujourd'hui. Malheureusement ça a commencé à l'Adha aussi. Ça a commencé dans d'autres communes du Bénin. Mais il faut se pencher sur le cas de Calavie. Les gens se sont battus des années à acheter le point de terre pour vivre avec leur famille. Et c'est 20 ans 25 ans après qu'un cul d'âme se lève pour dire que c'est pour son père et que c'est sa tante qui a vendu ou c'est son nom qui a vendu. Ce qui est totalement faux. D'ailleurs ce qu'ils font maintenant c'est que c'est pourquoi ils disent aux gens si j'achète pas celle chez quelqu'un maintenant toute la famille me fait une photo. Non c'est sérieux. Toute la famille me fait une photo. Autrement je ne l'achète pas. Parce que vous achetez une parcelle chez un cul d'âme Abdoulaye peut être un exemple simple. Et c'est Karim qui vient après pour dire que Karim Aboulaye n'est pas le seul enfant de notre papa. Et c'est tout plein. Ils le font entre parce que quand Aboulaye a fini de vendre ils partagent l'argent avec les autres. Et après ils ont des bras longs. Je ne veux pas citer les autres corporations parce qu'on va dire que je jette du discrédit. Mais ils ont des bras longs. Et chacun ça part dedans. Vous faites quelqu'un qui fait passer dans un village aujourd'hui je vous en prie demandez à toute la famille de faire la photo. Et eux tous n'ont qu'à s'il y a un engagement. S'ils ne sont pas prêts ils n'ont qu'à laisser. Parce que vous faites tout ça vous mettez de l'argent mais écoutez il y a quelqu'un qui a été tué la dernière fois. Mais quand on a cherché il y a fait de passer dedans. Il a acheté. Après on lui a dit non. On l'a payé pour dire viens on va gérer la merde il va la barre on le tue. Et ces choses existent. Je crois que cette cour spéciale doit pouvoir se pencher véritablement sur la question et être sans état d'âme. Comme la crée a l'habitude donné 15 ans 20 ans 10 ans je crois que cette cour peut donner 40 ans si c'est bien. Non oui il faut donner 40 ans ça va décourager les autres et d'autres communes ne seront pas contaminées par ce vice. Matin libre la rue nous va s'afficher à présent pour nous permettre de retourner au parlement très rapidement Laurent Roland Antoine Incaisse Yarroudeou passe à la guillotine la 8ème législation goûte à ses lois non digestes et chrysogènes. J'ai envie de rappeler cette je crois que c'est Mithopin qui a dit ça l'azot qui appelle la pluie ne manquera pas d'être mouillé aussi. Non non je n'aimerais pas être la place de Yarroudeou même si demain il était non-ministre c'est pas mon problème mais je dis c'est vrai qu'il y a une rumeur qui a annoncé hier qu'il serait nommé ambassadeur bonne chance à lui mais je n'aimerais pas être à sa place parce que vous savez c'est pourquoi je disais votons des lois qui règlent des problèmes de la prostérité plutôt que de voter des lois pour peut-être régler un problème au temps présent et parfois vous subissez ça et vous avez vu dans ce pays des gens qui ont amené cette affaire 10% ont dû se ranger pour se fondre dans l'UP en exigeant que le R sort quand même et pourtant c'est eux qui ont voté cette loi pour les 10% à la gueule le R a rappelé ça Guy Mito le R a rappelé ça mais ils n'ont pas voulu écouter et ils ont pensé que Porte Nouveau à elle seule pouvait les aider à avoir 10% après qu'est-ce qui s'est passé 30 ans de vie au plan sur la scène politique malheureusement contraire à se fondre dans une formation politique créée en 2018 c'est un problème ça montre clairement que vous avez c'est un problème ils ont des limites vous ne dites pas la vérité des faits Laurent Roland Toné qu'est-ce le parti ne s'est pas fondu dans une autre formation politique est-ce que Pierre Diagis existe encore aujourd'hui le parti ne s'est pas fondu dans une autre formation politique les deux se sont mis ensemble ils se sont mis ensemble de toute façon et la dénomination du parti ce qui est sûr quand on cite le parti politique le montre si bien oui ok j'ai dit c'est pourquoi il a dit qu'ils se sont imposés pour que le R sorte dedans pourquoi on dit ils ont eu peur donc non si on cite si on cite si on cite si on cite les formations politiques au Bénéridi est-ce qu'on peut citer Pierre Diagis parmi les formations politiques on n'existera pas c'est pour dire quoi il peut-être avoir dit 30 ans de vie politique voter une loi pour subir encore la même loi et être obligé de se fondre vous pouvez appeler ça fusion oui c'est mieux mais moi j'appelle ça fondre j'aime mieux parce que le parti n'existe plus j'aime mieux d'accord c'est une fusion pour vous dire quoi pour vous dire que les gens à l'Assemblée nationale doivent pouvoir faire très très attention à tous ceux qui passent devant un pour lequel ils doivent voter il suffit pas de lever la main pour dire je vote parce qu'on a peut-être peur d'un chef ou bien qu'on veut craindre les représailles essayez de voir cette loi là que je vote là demain là est-ce que je peux pas me retrouver dans une situation où cette loi sera appliquée et si cette loi était appliquée est-ce que je pourrais m'en sortir dans une certaine mesure se mettre à la place d'un citoyen ordinaire et réfléchir avant de voter la loi malheureusement les gens vont continuer à voter la 9ème c'est vrai que les démocrates vont faire un peu de bruit mais ils vont continuer à voter la loi notamment ou matinalement de toute façon et ça passera et après ils vont subir et je leur dis toujours Soglo a refusé de céder le marché en tout cas à la circonscription urbaine de Cotonou en son temps il a été maire il a voulu prendre et on lui a rappelé que c'était impossible donc votez les lois autant que vous voulez un jour ou l'autre vous pouvez aussi subir les citoyens subiront c'est pas un problème mais les premiers à subir quand ils votaient cette loi ils ne pouvaient pas imaginer parce qu'ils étaient premiers titulaires en 2019 ils ne pouvaient pas imaginer qu'en 2023 quand le maître suppléant et qu'ils subissent ce qu'ils subissent c'est une humiliation donc qu'ils réfléchissent si il y a un député qui ne comprend pas une loi qui prend le document qui rentre à la maison qui cherche un juriste pour mieux lui expliquer ça et qui ne lui peut pas même si possible des questions parce qu'il n'y en a pas mieux même qui ne peut même pas poser des questions et qui ne font pas écoutez pendant trois ans des gens n'ont pas eu la possibilité de poser une question sur une loi les autres parlaient ils disent mais c'est bon on est dans la même route c'est un problème le matinal pour finir Laurent Roland Antoneï qui est drame de Kérou solidarité gouvernementale à la population de Kouababou trois ministres sur le terrain 20 millions de francs CFA aux victimes et blessées oui c'est une bonne nouvelle même si on a pu voir que c'est des initiatives isolées qu'on a observées sur le terrain d'abord avant que le gouvernement ne se déprime avant que le gouvernement ne réagisse c'est déjà bien mieux voté que jamais il faut se réjouir que oui c'est pas c'est pas courant de voir le gouvernement de Patrice se dépliquer sur le terrain avec de l'argent cash et là il faut s'en réjouir il faut se féliciter de cette initiative de cette action et estimer que la prochaine fois que la récréation soit beaucoup plus prompte que ce qu'on a pu voir espérer surtout que ce genre de situation ne se reproduise oui non mais ce qui est sûr que vous le voulez au pays il y aura des situations de crise ou de catastrophe c'est inhérent à la vie d'accord souhaiter peut-être qu'il n'y ait pas de cas graves comme ça voilà mais c'est inhérent à la vie il y aura peut-être des cas d'inondation des cas d'incendie ça peut arriver c'est des choses inhérentes à la vie c'est vrai qu'on ne va pas souhaiter ça mais que vous ne voulez pas ça arrivera quelque part mais que le gouvernement soit beaucoup plus prompte à l'avenir parce que laisser le terrain libre court je suis sûr que peut-être que si ou au roux ou autre n'était pas déçu le terrain peut-être que ça excusez ça pourrait peut-être retarder aussi l'éducation du terrain et donc sachant que celui-ci aussi se prépare apparemment à une ambition et qu'il se voit sur le terrain la meilleure option c'est de répondre de la plus belle des manières il y a Eda aussi qui est un oui justement mais lui l'éternel candidat qui veut à tout prix garder Laurent Roland Tony Kess merci c'est moi